Musique de générique qui débarque du coup dans les paddocks et avec beaucoup de moyens sur la vidéo de présentation je sais pas si tu l'as vu toi Brady, la vidéo de présentation j'ai vu, j'ai tout regardé en direct avec Tom Brady Daniel Craig ils ont mis le paquet Stone Martin et la livrée aussi et du coup on en parlait avant toi c'est ta F1 préférée la Stone Martin Bah ouais c'est classe après je suis vraiment elle a un air quand même dans les lignes et tout forcément vous allez me dire c'est une Mercedes bis mais elle a vraiment les lignes même dans la livrée et tout de la Mercedes moi je kiffe Mercedes donc il n'y a pas de problème mis à part celle de cette année, bonjour mais non non elle a un vrai flow elle est belle, ouais ça va être sympa cette année et puis un quadruple champion du monde Sebastian Vettel qui va qui veut que gagner en fait parce que le mec il a passé un enfer chez Ferrari c'est clair donc avec une voiture qui lui allait pas du tout non et quand tu passes forcément d'une Red Bull c'est un train à la Ferrari où il faut se battre à 24 avec elle ça peut se comprendre et là maintenant du coup il est avec une Mercedes bis qui est franchement vissée au sol aussi donc je pense que ça va être assez bon de côté de Vettel oui ça va être cool très clairement et puis le tandem Stroll-Vettel va être intéressant à voir mais je pense qu'ils ont moyen de faire pas mal de résultats peut-être pas cette année enfin ils en feront des résultats cette année mais je pense surtout en 2022 il y a moyen que Aston Martin soit vraiment dans le haut du tableau et c'est dans leur objectif en plus d'être champion du monde constructeur Aston Martin ils veulent atteindre cet objectif dans les 3 à 5 ans à venir donc à voir ce que ça va donner du côté d'Aston Martin mais il y a beaucoup d'attentes et je pense qu'il y a vraiment moyen de voir Aston Martin dans le lutte au tableau en tout cas avec Red Bull et Mercedes en tout cas je pense dans les années à venir et McLaren aussi oui mais McLaren ça va dépendre aussi de l'adaptation qu'ils ont avec le moteur Mercedes ouais sur 2021 j'ai des doutes mais sur 2022 ça devrait aller en vrai ça devrait aller et du coup Aston Martin Aston Martin et on va pouvoir passer à Alpha Taori du coup ah oui avant il y avait l'image du casque Aston Martin Vettel qui reprend ce qu'il avait chez Ferrari c'est juste que ça change il met juste Aston Martin sur son casque c'était juste ça que j'avais mis et la combinaison aussi avec les petites épaulettes roses sur la combi je trouve pas ça du meilleur goût très personnellement mais et euh non qu'est-ce que vous en pensez de cette combi ? j'ai vu du mal avec la couleur rose parce que voilà ça me rappelle la sous-poix-pou et j'accueillirai dans un bio-film et c'était la tenue d'un extraterrestre qui avait ça sur les épaules et qui avait une combinaison verte avec des épaules et au coup de rose et c'est vraiment je trouve ça dommage le vert je trouve qu'il ne reflète pas tout à fait la couleur de la voiture je l'aurais vu peut-être un peu plus foncé mais sinon par contre au niveau design top du coup voilà on va passer à AlphaTauri du coup la livrée qui a changé un petit peu quand même l'AlphaTauri qui n'est pas du meilleur goût je trouve personnellement je trouve que c'est vraiment pas très très beau comme choix de couleur et la façon dont ils ont marié ça je sais pas pour vous t'enlèves l'avant et c'est bien mais après ça roulerait un peu moins bien oui c'est sûr mais toi t'as du mal avec l'avant toi du coup j'ai du mal avec ce bleu qui continue en fait sur le dessus du nez et tout c'est non non c'est pas beau c'est pas beau mais le reste le reste reste très beau parce que le blanc le blanc mat le bleu mat et tout c'est vraiment pas mal mais ouais non et toi Brady toi tu es fan de Honda je suis d'accord moi j'aime bien mais effectivement ce bleu dans la continuité dans la continuité de l'aileron ça pose un peu le problème la ligne je l'aurais bien vu en rouge mais effectivement faire mieux que l'année dernière voilà ça paraissait compliqué donc je pense qu'ils ont changé mais c'est vrai qu'il y a beaucoup plus de bleu que de blanc moi j'aimais bien ce blanc un peu immaculé comme ça qui fait qu'on reconnaissait bien la voiture mais c'est vrai que bon je la trouve je la trouve jolie parce que parce que le Honda on sort bien en rouge mais bon c'est vrai que ça aurait ça aurait mérité peut-être un peu plus d'attention pour voilà la combi ouais la combi je trouve elle est à rentrer très bien la combi et oui du coup nouveau pilote du côté d'Alpha Taori Tsunoda j'ai pas eu l'occasion de le voir en F2 beaucoup je sais pas si pour vous vous l'avez vu beaucoup en F2 il est bon c'est un bon pilote c'est un bon pilote c'est un acharné c'est un japonais donc c'est quelqu'un qui est très discipliné qui est assez régulier j'aime bien mais c'est vrai que je l'ai vu celui-là sur des courses se bagarrer revenir sur des courses où il était parti de très loin mais bagarreur toi tu l'avais pas eu trop l'occasion de le voir toi Karma en F2 Tsunoda non pas spécialement mais je pense qu'il est tombé dans la bonne dans la bonne voiture parce que l'Alpha Toris en tout cas en impression bien sûr c'est pas la voiture qui donne l'impression d'être dure à conduire donc c'est c'est plutôt cool et puis puis à voir ce qu'il va faire je pense que oui effectivement il va il va probablement perdre le duel face à Gasly mais il devrait pas être si loin que ça en vrai il devrait vraiment pas être si loin et on va passer du coup à l'Alpha Romeo qui a choisi d'utiliser la carte reverse pour ses couleurs mais qui rend pas si mal que ça au final même si je préférais la livrée de l'année dernière personnellement mais en vrai moi je trouve que après j'aime bien le Bordeaux Bordeaux Alfa Romeo donc j'ai pas trop de problèmes avec la livrée en général mais en termes de performance de toute façon l'Alfa Romeo ça sera pas ça sera pas incroyable de toute façon ça sera toujours du fond de gris je pense mais elle est belle je trouve l'Alfa Romeo quand même je sais pas ce que vous en pensez vous Brady Kermar ouais pour moi elle est beaucoup plus belle que celle de l'année dernière tu vois ouais parce que je suis beaucoup plus fan du blanc que du rouge moins il y a de rouge mieux c'est pour moi tu vois et en plus de ça ils font ressortir le logo Alfa Romeo qui est tout sur le capot moteur et tout c'est top le Orlaine est super bien placé il ressort en blanc pour moi c'est top vraiment ils l'ont réussi cette voiture carte reverse mais tu sais autant ne pas te faire chier tu vois elle est complètement réussie pour moi tu vois après forcément on la verra pas beaucoup parce que voilà quoi ils vont finir 9ème du championnat mais voilà ah peut-être 8ème peut-être 8ème parce que As ça risque d'être en bas aussi puis William pour moi c'était As dernier donc pour moi c'est William ah oui d'accord ok ah oui oui ah ouais d'accord j'apprécie beaucoup le trèfle à quatre feuilles qu'on voit en vert ça apporte un petit une petite touche oui touche sympa apparemment justement Fjormanov qui le dit au même moment sur le live et puis et puis ouais bon toujours toujours des sponsors bien placés bien positionnés chez Alpha Romeo c'est assez bien fait pour ça et puis et puis un Raikkonen qu'on va voir qu'on va voir pour sa 9ème année qui est alors plus motivé que jamais après le moteur Ferrari soi-disant va leur permettre de faire en sorte d'améliorer les compétences je n'y crois absolument pas mais bon on verra on verra Raikkonen moi pour moi ça va être sa dernière année je pense à Raikkonen très franchement je ne vois pas continuer en 2022 Raikkonen je le vois partir avec la nouvelle réglementation très franchement je ne sais pas pour vous mais moi Raikkonen ça fait 19 ans qu'il est là mais je pense qu'il va partir je pense je ne le vois pas ici en tout cas Vasseur qui disait que la collaboration avec Ferrari se passe très bien ils ont fait une longue réunion cet hiver pour couvrir les points de l'année dernière justement et ils pensent qu'ils ont récupéré une grande partie du déficit moteur qu'ils avaient du côté moteur Ferrari également donc j'ai l'impression dire ce qu'ils veulent de toute façon vu que c'est Maranello les Italiens ils ont un putain d'ego donc forcément il ne faut pas prendre en compte ce qu'ils disent c'est exactement ce que j'allais dire une certaine haine peut-être mais non mais du tout mais c'est comme ça c'est la mentalité ils ne peuvent pas dire le contraire non mais ils ne peuvent pas dire le contraire oui d'accord ils ne vont pas dire qu'ils sont chiés oui mais ils le seront les ridicules ne tuent pas mais en amont ils ne vont pas dire voilà on va performer c'est pas possible pas avec la voiture a pas changé enfin tu vois il n'y a absolument rien qui a changé sur la voiture pratiquement pas donc même ça tu ne peux pas baser ton modèle de développement performance sur une voiture rouge de l'année dernière qui soit disant s'est amélioré cette année c'est risqué donc comme dit Karma c'est ce côté italien de posture postural de dire vous allez voir on va tout passer mais pas tout de suite je pense pareil pas tout de suite ouais c'est nul c'est inutile ça sert à rien ah oui c'est de la com même pas réussi en plus oui c'est ça qui pollue parce qu'il passe un peu pour des cons quand même donc voilà la minute minute trash Alpha Romeo la minute italienne désolé les gars mais j'espère qu'il n'y a pas d'italien dans le chat l'arrivée d'Urall Kali chez As qui sort du coup une voiture russe c'est exceptionnel parce que très franchement une écurie américaine avec un design russe et qui va se faire piloter entre autres par un allemand je trouve ça incroyable comme mélange mais non c'est une voiture italienne oui non mais c'est exceptionnel non mais la raison elle est simple oui non mais oui c'est en faisant As il n'existe plus non mais alors il y a deux choses il y a As qui n'a pas utilisé du temps cette année donc il n'y a plus de développement sur ce véhicule oui ils s'en foutent ce véhicule est totalement c'est inutile abandonné ah oui non mais c'est clair d'abord en ce qui concerne l'aspect technique l'aspect livré on a parlé au dernier paddock justement le fait que la fédération internationale antidopage j'ai mis à l'amende toutes les fédérations sportives russes la fédération antidopage internationale se penche cette semaine sur le cas de ce véhicule puisque par principe le modèle de sanction c'est tu ne peux pas représenter ton pays tu n'as pas le droit d'afficher ton drapeau l'hymne ce sera l'hymne de la fédération automobile de ton pays et pas l'hymne de ton pays et donc là on tombe sur une voiture mais c'est je veux dire c'est le le non-sens total je veux dire c'est une voiture américaine avec un drapeau russe et le drapeau c'est un drapeau je veux dire là il ne faut pas être il est bien visible non mais voilà les sponsors sont là non 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 ils l'ont bien mis partout il y est il y est 4 fois sur l'aileron avant 5 fois même 5 fois sur l'aileron avant 2 fois sur les côtés bon les frérots ont fait un effort ils ont forcé de ouf avec le drapeau russe après la livrée je la trouve extrêmement jolie mais ah oui elle est belle mais c'est chaud il y a un moment il y a un moment respectez-vous mais ouais de toute façon As il n'y a aucune attente en fait c'est l'écurie un peu inutile c'est As il n'y a zéro attente on sait qu'ils vont être derniers mais il n'y a rien il n'y a rien et depuis longtemps et depuis longtemps c'est ça le problème et on va finir du coup ce petit pack doc avec et bien la livrée Williams qui a fait sensation mais pas forcément dans le bon sens du terme j'ai envie de dire beaucoup reproche à la à la livrée de ressembler à une livrée Mike Kim alors je ne sais pas ce que vous vous en pensez moi j'aime bien personnellement ils sont où les sponsors ? ah bah il n'y en a pas de sponsors chez Williams il n'y en a plus il n'y en a plus de sponsors chez Williams si ça ressemble à une livrée Mike Kim il devrait y avoir je ne sais pas moi Codemasters ou EA avec la jaquette en gros il n'y a quoi ? il n'y a Pono il n'y a Pono Slavetsa Sophina C'est pas un sponsor qu'il y a dans F1 2020 ça ? on va retrouver on va chercher si 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 je crois que si oui oui si si t'es intéressant il y en a un qui ressemble à ça mais je ne crois pas que ce soit ça c'est pas Domos sur les formes ouais ça doit être la typologie mais bon bref c'est un peu ça je ne comprends pas la voiture même en la regardant elle me fait mal au crâne mais il faut la voir rouler encore une fois on voit les photos il faut voir sous la lumière du jour parce que la plupart du temps quand même c'est quand même retouché par Photoshop etc on parlait de la Stone Martin moi j'ai vraiment hâte de la voir en plein soleil d'avoir le vert effectivement mais celle-là esthétiquement on a du bleu devant on a du rouge un peu d'orange du bleu des bandes et puis du noir de toute façon Williams c'est pareil ils reviennent de loin de toute façon ils ont frôlé la catastrophe l'année dernière heureusement ils se sont fait racheter par des américains et puis l'avenir est plutôt pas si dégueu que ça pour Williams qui va avoir des pièces Mercedes en 2022 Button qui est là en tant que conseiller au niveau de l'écurie ça va être pas mal du tout toujours avec ton petit protéger Russell mais je disais oui de toute façon l'écurie là c'est motivant cette année quand même ça fait partie des écuries où là contrairement à Haas on va suivre on va suivre on va suivre de près ah bah oui William c'est carrément surtout du côté de Russell parce que Russell il y a surtout une attente du côté Mercedes pour Russell donc ça va être intéressant de voir comment il va conduire la Williams cette année ouais et s'il va être capable de pouvoir confirmer son statut d'espoir parce qu'il roule très très bien Russell surtout avec une Williams qui est pas forcément ultra performante il est souvent en Q2 avec il a jamais eu de vrai coéquipier il y a un moment il faut pas se qu'il y a un peu c'est vrai que ça a toujours été compliqué à ce niveau là bah la Tifi de toute façon il est là pour la moulage j'ai envie de dire la seule fois aussi qui s'est fait battre par un coéquipier c'est quand il arrivait dans la Mercedes au bout de 3 jours avec Bottas qui lui met à peine un dixième donc est-ce que ça veut tout dire est-ce que ça veut rien dire on sait pas trop après la Mercedes c'est un débat on sait pas trop le jour où il aura vraiment de la concurrence le garçon on pourra le juger mais pour moi c'est un vrai talent ah bah non c'est clair avec la voiture qu'il a arrivé à faire des qualifications comme il fait c'est quand même pas donné à tout le monde il est très rapide en qualifiant il a un peu plus de mal en course il a fait des erreurs notamment en Italie où il se plante tout seul comme une merde dans le mur parce que surtout qu'il tenait ses premiers points en F1 il a fallu qu'il aille chez Mercedes pour les choper mais non Russell beaucoup d'espoir c'est très franchement puis moi c'est un pilote que j'adore donc je peux pas être objectif sur son talent mais moi Russell j'ai beaucoup de j'ai hâte de voir ce qu'il va donner chez Williams c'est peut-être chez Mercedes dans un futur plus ou moins proche ça sera à voir en fin d'année avec les trois contrats qui vont être discutés pour les années à venir je crois que de toute façon Russell c'est lui qui va avoir la hype pendant pendant ces quelques temps là où justement on parlait des contrats des rentrées agent d'Hamilton etc il va avoir la hype et puis surtout il a il a déjà une très bonne image oui parce qu'il lâche jamais il lâche jamais et on le voit il a beau être il a ce côté que j'aime beaucoup chez les anglais un peu british un peu déconneur très autocritique mais il est très déterminé je malgré les problèmes qui sont passés chez Williams il a quand même su garder une certaine comment dire une certaine une certaine régularité cohérence oui régularité merci dans son pilotage mais surtout moi ce qui me plaît c'est qu'il lâche jamais et qu'il se sent vraiment très concerné contrairement à d'autres pilotes où on le voit dans les communications radio dans tout ça dans sa façon de s'investir il est toujours au pit pour savoir comment ça se passe voilà c'est un c'est un c'est un pilote qui va faire qui va faire l'unanimité dans peu de temps parce que parce qu'effectivement il se bagarre avec une voiture qui n'était pas forcément très très adaptée et puis sa performance dans la Mercedes ça a quand même marqué des points et puis l'éducation c'est l'éducation de toute façon il a été éduqué comme ça donc c'est comme un peu le côté de Norris même s'il est un peu plus controversé il a beaucoup de respect pour le travail le travail de son écurie il est très très reconnaissant et c'est un bosseur il est très bon il comprend très vite ouais c'est une catégorie de pilote qui est intéressante à suivre vraiment c'est clairement l'avenir de la fin Stroll par exemple t'as très envie de voir son client équilibré de l'objet et de le trouver à la trace par exemple ça reste quand même il y a des pilotes comme ça je sais pas j'ai été mauvaise langue avec Stroll mais il faut quand même avouer qu'il a quand même il a quand même fait des bons résultats la saison dernière c'est un peu mieux ouais c'est un peu mieux ouais mais il y a eu trop de peaux de bananes il y a eu trop de trucs tu vois même en termes d'image quand tu regardes le début enfin quand tu regardes même toutes les autres saisons franchement est-ce que tu vois un Stroll heureux le moment où il est heureux c'est quand il fait la P1 en Turquie est-ce que je lui il n'y a pas de problème genre incroyable sans tour mais mes frérots c'est tout quoi en fait c'est un peu blasé c'est pas il est bon il est bon mais mais le reste je suis pas quoi genre en qualif il se fait très souvent poutré même si c'est de mieux en mieux en course franchement il a un rythme vraiment intéressant mais mais autour ça suit pas et c'est pas attachant tu vois ça va être très intéressant de voir ouais cette année parce qu'on va pouvoir un peu voir le les mentalités les objectifs de tout le monde même si on peut pas prédire quoi que ce soit pour 2022 et c'est ça qui est plutôt cool tu vois et là ça va vraiment être une année de transition très importante que ce soit au niveau du championnat pour ceux qui jouent le championnat au niveau de de l'argent qu'ils peuvent récupérer etc au niveau des ben par exemple de Haas ce qu'ils vont devenir de Williams comment ils vont se démerder par exemple de Ferrari est-ce que est-ce que c'est toujours autant des clowns des trucs comme ça tu vois donc non c'est c'est plutôt cool on va suivre ça on va suivre ça et puis et puis bravo Mercedes pour votre huitième titre et puis allez Louis Hamilton aussi de toute façon ah oui une pierre de coup allez le foot et voilà allez le foot n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu abonnez-vous à la chaîne et au revoir au stream au revoir au chat merci d'être passé merci de nous avoir écouté puis je vous dis à la prochaine